bonjour à tous c'est DJ Fred 112 je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'objectif 55 200 de chez Nikon Nikkor qui est arrivé que j'ai commandé j'ai fait une vidéo déballage que vous pouvez retrouver dans la description et en fait je voulais faire une petite vidéo mise au point c'est le cas de le dire parce qu'en fait c'est sur cet objectif que j'ai commandé donc on a le zoom donc 55 200 mm on a la bague ici donc je vais essayer de vous faire montrer le mieux possible sur la vidéo vous voyez la bague qui est là sa première vidéo je disais c'est bizarre quand je la tourne ça frotte donc là forcément ça frotte pas du tout parce que vous avez le bouton automatique et manuel pour le l'autofocus il s'avère que quand j'allume mon numérique enfin mon réflexe si je la mets sur automatique il se passe rien parce que je te vends sur celui que j'ai commandé donc c'est un défaut de l'appareil il n'y a pas de moteur pour la voyez il est bloqué si je le mets en manuel je peux le tourner sans soucis donc en fait il n'y a pas de moteur pour l'autofocus donc c'est un défaut de l'objectif en fait donc je l'ai acheté comme ça il fonctionne très bien en manuel mais ce qui fait qu'en automatique il ne fonctionne pas enfin il ne fonctionne pas il ne fait pas d'autofocus en fait donc ça n'empêche pas de fonctionner mais il prend pas les photos si le focus ne se fait pas ce qui est un peu ennuyant donc du coup il ne fonctionne que en manuel en revanche maintenant que je le sais donc j'ai un petit peu cherché j'ai fait des recherches un peu pour trouver et puis c'est mon ami sir darken enfin du site vous pouvez aller voir d'ailleurs sur son site le site c'est lkashir.fr c'est en fait le vrai nom c'est lkashirsan mais le site c'est lkashir.fr donc c'est comme moi un amateur un photographe qui prend des photos il prend des beaucoup plus belles photos en même temps il a les modèles qu'il faut et il a le matos aussi on va dire c'est son kiff et en fait c'est avec cette personne là qu'on a trouvé le souci c'est qu'en fait justement le focus ne fonctionne pas tout simplement donc en fait là il trouve bien quand je suis en focus il faut que je mette sur l'écran donc là il me met bien que je suis en focus manuel donc là forcément il va rien prendre du tout là je suis beaucoup trop près du mur mais c'est pour vous montrer donc il prend bien il trouve bien mon focus manuel donc ça vient pas de l'appareil en même parce que justement le réflexe se trouve bien quand je suis en focus manuel ou là je le mets en automatique on a bien vu le AFS qui s'affiché en haut donc ici donc ça vient bien c'est bien le problème du zoom de l'objectif en fait donc ça vient pas de l'appareil et donc du coup j'ai quand même été faire des photos en manuel et je vais vous mettre le lien dans la description de toutes les photos que j'ai pris donc ça s'appelle test autofocus 55 200 test objectif 55 200 les photos même en manuel je les trouve quand même pas trop mal elles sont propres mais ça donne pas vraiment ce que je veux en fait je pense que c'est donc c'était la petite mise au point justement que je voulais faire par rapport à notre vidéo parce que on m'a demandé en MP comment ça se faisait que c'est moi qui me posais sur cette question pourquoi ça frottait et en fait ça frottait parce qu'il était en mode automatique et c'était pas normal donc en fait ça faisait forcer sur le moteur qui n'est pas présent mais au moins il y a les bagues donc ça devait forcer sur les bagues certainement et du coup c'est pour ça que ça faisait du bruit donc là on a plus de bruit on est en mode manuel et au moins il prend une belle photo je vous mets les photos dans le lien des photos dans la description allez jeter un oeil et puis voilà bon par contre si vous voulez acheter un objectif donc comme celui ci en 18 55 je vous déconseille ebay parce qu'en fait tout est en anglais ou en d'autres langues on comprend pas tout donc là on pensait qu'il était neuf et apparemment il n'y est pas donc merci à Sir Darken parce que je ne vais pas citer son vrai nom mais pour le site Elka Shirsan allez faire un tour je mettrai dans la description aussi le lien dans la description car c'est un petit peu grâce à lui vu que moi je suis amateur et que je n'y connais rien donc qu'il a trouvé en fait le problème de l'objectif et donc voilà pensez à liker et partage la vidéo si vous voulez pas vous faire avoir vérifiez bien que vous ayez si vous voulez un bon objectif en tout cas en 18 55 ou en 55 200 ou en 55 300 qui est bien l'autofocus et qui soit pas défectueux ou manquant et le mieux ce serait même d'avoir le VR donc le stabilisateur d'image au cas où vous voulez shooter de loin et si vous shootez vraiment trop loin il faut carrément prendre un trépied pour être tranquille donc voilà je vous remercie pensez à liker et à partager un petit commentaire dans la description si vous avez des questions j'y réponds à chaque fois ciao merci